Le seul élément qui a été modifié d'un extrait à l'autre dans ce que vous venez d'entendre, c'est le set de micro. Est-ce que vous entendez une différence ? Est-ce que vous avez déjà des préférences par guitare ? Ou est-ce que vous sauriez carrément nommer le set de micro utilisé à chaque fois ? Restez accroché, je vous donne toutes les réponses un peu plus loin dans la vidéo. Le travail sur le son est central dans le parcours de tout musicien ou musicienne, mais je trouve qu'on a particulièrement de chance, nous les guitaristes, parce que dans la recherche d'une identité sonore singulière et personnelle, on va être amené à tester plein de matériel différents, des instruments aux formes et aux couleurs très variées, de ce rouge-rose à ses finitions boisées, parfois mat, parfois brillantes, on a les pédales d'effets qui viennent dans des formes et des couleurs variées, les plectres, médiators, ces bouts de plastique avec lesquels on va jouer, le type d'amplificateur, de baffles et de haut-parleurs qu'on utilise. Bref, les possibilités ne sont pas finies. Et je suis tombé récemment sur cette vidéo du youtubeur et ingénieur du son canadien Glenn Freaker, dans laquelle il défend l'idée que les micros de guitare n'ont aucune influence sur le son de l'instrument. Alors ayant passé des années à modifier l'électronique de mes guitares, à changer les micros, est-ce que c'était pour rien ? Eh bien je voulais en avoir le cœur net, et donc j'ai appelé mes amis de chez Dimarzio, qui m'ont généreusement fourni trois sets de micros différents, un set de PAF 7 7 cordes, qui vont venir remplacer le set Simon Duncan Nazgul Sentient dans cette corde KX 707, un set de Phantom P90, qui vont remplacer un set de micro bobiné-main CK Guitars dans ma Strandberg Boden, et enfin un set de PAF 36e anniversaire, PAF 36 Anniversary, pour les puristes, qui vont remplacer ce duo très connu de chez Simon Duncan, le JB et le Jazz. On est à chaque fois sur des sets de micros très différents, en particulier sur la Strandberg, on va passer d'un micro double bobinage à un micro simple bobinage, et donc la question ce sera, est-ce qu'on entend vraiment une différence ? Alors évidemment si on cherche à comparer les différences, il faudra que le reste de la chaîne reste consistante, et donc je vais comparer deux sons différents, une DI, depuis une entrée instrument de mon interface Apogee, et mon Lainey Ironheart, branché dans mon baffleu et sous, repiqué par un Aston Stealth dans le haut-parleur Creamback du bas, et un Tascam TM80 sur le V30 Duo pour les sons saturés. Je vais aussi utiliser les mêmes sets de cordes, avec les mêmes réglages au millimètre près, ce set Elixir OptiWeb 9,52 pour la set de cordes, et mon set Custom 9,5 à 46 pour les 6 cordes. Bon bah il n'y a plus qu'à se mettre au travail, je pense qu'il va me falloir au moins quelques heures pour faire tout ça. Mais grâce à la magie du montage vidéo, voici le résultat en quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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